Bienvenue dans l'édito de la semaine avec Camille. L'édito de la semaine, c'est un résumé chaque vendredi de 4 sujets phares qui ont animé la sphère chrétienne, à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétien. Une vague de contestations contre le gouvernement en Iran, de nouveaux représentants de l'Alliance évangélique mondiale aux Nations Unies, un service d'écoute pour les victimes d'abus sexuels au sein des églises évangéliques et le témoignage de l'athlète chrétienne grâce à Zahadi. On fait un point sur les actualités de la semaine. Selon un bilan officiel communiqué jeudi, 17 personnes ont été tuées en Iran depuis le début des manifestations pour protester contre la mort de Masha Amini. Masha Amini, c'est une jeune femme de 22 ans qui est décédée 3 jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs car elle ne portait pas son voile correctement. Dans un récent communiqué, la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale écrit que la mort horrible de Masha Amini est l'aboutissement de mois de violente répression du gouvernement iranien contre les femmes sur la base de la religion. Pour rappel, l'Iran est classé 9e dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2022 de l'ONG Portes Ouvertes, qui indique que la République islamique d'Iran est un régime autoritaire où les droits de la minorité chrétienne sont limités. En parlant de défenseurs de la liberté religieuse, j'ai eu la chance de rencontrer hier deux représentants de l'Alliance évangélique mondiale auprès des Nations Unies. Nous avons justement parlé cette semaine sur le site d'Infos chrétiennes de la nomination de Gaëtan Roy et de Wissam Al-Salibi qui deviennent respectivement représentants et directeurs du bureau de l'Alliance évangélique mondiale auprès de l'ONU. Ils prennent ainsi la succession de Michael Mutzner qui occupait cette position depuis 2012. Grâce à ce bureau, l'organisation a une position unique pour représenter et porter une voix évangélique au sein des Nations Unies sur les questions qui préoccupent l'Église. Si vous souhaitez en savoir plus sur leur rôle, je vous invite à lire sur le site d'Infos chrétiennes mon article intitulé « Une voix évangélique à l'ONU ». Mercredi 21 septembre, le Conseil national des évangéliques de France a lancé un service d'écoute pour les victimes et témoins d'abus sexuels au sein de structures œuvres ou églises protestantes évangéliques. Stop Abus, c'est le nom de ce service dont l'objectif est de proposer une plateforme d'écoute et d'assistance aux victimes d'abus pour recueillir leurs témoignages, pour leur proposer un accompagnement adapté qu'ils soient psychologiques, juridiques ou pastorales, pour impliquer les structures concernées ou encore pour informer si nécessaire les autorités judiciaires. Plus que sportif mouvement chrétien, au service des sportifs en quête de sens, vient de sortir le premier épisode de son nouveau podcast d'écrassage. Intitulé « Comment prendre soin de sa santé mentale », ce premier épisode s'intéresse aux témoignages de la championne olympique chrétienne grâce à Zahadi. La honte-bolleuse tricolore partage avec sincérité comment elle prend soin de sa santé mentale et revient sur un épisode particulièrement marquant de sa carrière. Elle confie notamment avoir été aidée par sa foi chrétienne. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Rendez-vous sur le site d'Info Chrétienne si vous souhaitez en savoir plus sur ces actualités. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite un très bon week-end. Soyez bénis !